Si tu aimes deux personnes en même temps, choisis la deuxième, car si tu aimais vraiment la première, tu n'aurais pas craqué pour la deuxième. T'en penses quoi ? J'en pense pas moins. Si on aime la première puis la deuxième, c'est qu'on aime peut-être la deuxième puis la première. Ouais, c'est une belle réflexion. Si on aime la deuxième, c'est qu'on aime aussi la première. Mais puisqu'on aime la première en première, c'est qu'on peut aussi aimer la deuxième. Donc on peut aimer la deuxième en aimant la première. Parce que croire ou ne pas croire, c'est croire que la première aime la deuxième. Donc on peut aimer les deux en même temps. On garde les deux quoi ? Non. Si c'est faisable, je ne vois pas comment on peut en aimer plus une que l'autre. Si on a deux, on n'aime pas les deux de la même manière, c'est ça ? Oui. En général, quand tu aimes deux personnes en même temps, la première, elle a quand même l'antériorité qui joue pour elle. Laquelle on aime le plus ? La troisième. Imaginez qu'il y ait une troisième personne. Je serais la première et la deuxième en même temps. Parce que 1 plus 2, ça fait 3. Ah ouais, 1 plus 2, ça fait 3. Ça veut dire que la troisième, elle aurait tous les trucs bien de la première, tous les trucs bien de la deuxième. Donc c'est celle qu'on préfère. Voilà, un peu. Tu n'as jamais aimé deux personnes en même temps ? Non, je n'ai jamais aimé deux personnes en même temps. Et tu es amoureux en ce moment ? Oui. Oui. Elle s'appelle comment ? Comment elle s'appelle déjà ? Ludivine. Depuis combien de temps ? Plus de 15 ans maintenant. Ah, c'est joli ça. Ah oui. Bah ouais, bravo ! On peut dire bravo quand même. D'accord. Si tu avais un truc à lui dire là, juste pour elle, que tu n'as jamais osé lui dire, qu'est-ce que tu lui dirais là ? Ce qui est le plus important dans l'amour, ce ne sont pas les paroles, c'est les actes. Rien ne sert de dire je t'aime toutes les minutes. Moi, je ne le dis pas beaucoup, c'est vrai. Mais par contre, je suis toujours là et je pense que je fais ce qu'il faut pour qu'elle le sache. Voilà. Salut, Ludivine. La rencontrez-vous ? En colo. Elle est en Normandie et elle a 14 ans, donc ça fait un peu 4 ans d'écart. Elle a vu quand la dernière fois ? Il y a 6 mois. Sinon, on se parle sur Instagram. C'est l'amour connecté, alors, c'est ça ? Un peu, c'est les jeunes. Si tu avais un truc à lui dire là, spécialement pour elle, un truc que tu n'as jamais osé lui dire sur Instagram ou sur Facebook ou par mail, qu'est-ce que tu oserais lui dire là, maintenant, pour elle ? Je t'aime.